C'est étrange, j'ai jamais été incommodé par la chaleur là-bas dans le sud. Quelque chose de pur dans l'air, qui vous rend léger. Et jamais paresseux ni moite comme ici chez nous, la France. Les cigales c'est peut-être ce qui manque le plus. Pendant trois mois nous les avons entendus tous les jours, du matin au soir, la nuit aussi. On s'allongeait sur de la paille, la couverture de ce courmanteau, car il pouvait faire très très froid la nuit en Provence. Et on écoutait le chant des cigales. On pensait à la maison, au pays où il met froid, on s'endormait. Bon, mais triste, c'était ce que nous disions. Eh oui, le sud ne nous convient pas. Nous sommes des gens du nord. Nos poètes le savent, nous devons les écouter et savoir que nous devons choisir soigneusement nos amis. Le sud, c'est notre ennemi naturel. C'est notre ennemi héréditaire. Si la voix m'appelle, je n'hésiterai pas une seconde, car c'est la voix de ma conscience et c'est la voix de l'histoire. La grandeur de notre peuple, c'est que nous sommes prêts à tout lui sacrifier. Mais que pèse la vie d'un individu face à l'éternité ? Si je pars, c'est pour mon pays, c'est pour vous tous. Ma vie, c'est votre vie. La voix m'appelle, c'est la voix d'un individu face à l'éternité ? La voix de l'un individu face à l'éternité ? La voix m'appelle, c'est la voix de l'un individu face à l'éternité ? Leutt, c'est notre vie. C'est parti !